L'autre principal titre de l'actualité de ce mardi matin, c'est la liquidation judiciaire programmée du SCB. Le tribunal de commerce de Bastia examine en ce moment même le dossier de la société nomine sportive professionnelle du club. L'avenir des salariés et des fournisseurs est en jeu. Frédéric Danaise nous rappelle l'enjeu. C'est une rentrée placée sur le terrain judiciaire pour Pierre-Marie Geraonimi, l'ancien président du sporting club de Bastia, qu'on paraissait ce matin devant le tribunal de commerce pour des dettes estimées à 20 millions d'euros. Un montant qui reste à confirmer des dettes contractées par la société anonyme sportive professionnelle que présidait Pierre-Marie Geraonimi, une SASP aujourd'hui exsangue financièrement et en cessation de paiement. Sauf énorme surprise, le tribunal devrait prononcer une liquidation judiciaire, un jugement attendu fébrilement par les salariés menacés de perdre leur emploi, quid également des chefs d'entreprise qui n'ont toujours pas été payés et dont l'activité professionnelle est aujourd'hui en danger. Désormais, c'est un mandataire liquidateur qui sera chargé d'évaluer les biens de la SASP, une affaire qui pourrait également rebondir sur le terrain pénal si le parquet de Bastia le décide en raison des sommes engagées. Et la décision est attendue dans la journée.